Nous sommes bien dans l'émission La Manette et avec nous un représentant du groupe The All Men que je laisse se présenter. Eh bien bonjour, bonsoir, je m'appelle Bruno et je suis le chanteur guitariste de The All Men. Qui on peut retrouver également dans The All Men ? Alors nous sommes quatre, donc un contrebassiste, Julien Michelet, un batteur, Franck Constant et un clavier, Thomas Hilaire. Autour du groupe, est-ce qu'on peut au moins définir des lignes de style ? On ne peut jamais vraiment se coller une étiquette mais que les gens qui nous écoutent savent à peu près à quoi s'attendre ? Oui en effet c'est un petit peu difficile. Bon je pense que c'est très inspiré vu nos âges peut-être des années 80 et des années 90. Oui il y a une sorte de rock pop de ces années-là un peu. Parce que vous jouiez peut-être chacun, vous disiez déjà de la musique les personnes que tu as citées ? Nous avons joué il y a quelques temps, oui, au moins ensemble avec le batteur. Mais bon le batteur, Franck Constant, a joué longtemps avec Les Éjectés et moi-même avec un groupe qui s'appelait Prozody puis Superdwarves. D'accord donc l'idée c'est comme ça, un petit peu le All Star Band des vieux rockers de Limoges ? C'est un peu ça, le vieux retour mais quand même avec de nouvelles chansons et un nouveau son et une intention un peu différente c'est sûr. Et justement cette intention c'est quoi ? Est-ce que c'est d'être un peu, bon peut-être d'avoir calmé par rapport ou tout à fond ? D'avoir bossé sur peut-être un grain de voix un peu plus particulier ? Voilà c'est certainement beaucoup plus posé, beaucoup plus peut-être mature aussi et puis plus calme, certainement oui. Il y a déjà quelque chose de sorti, vous tournez en concert ? Alors en premier lieu, ce qui est un peu original finalement c'est qu'on a sorti un petit 5 titres, CD 5 titres, qu'on a voulu s'appliquer à sortir quelque chose au départ et puis on a travaillé ensuite pour la scène et on a fait 4 dates depuis un an dans la scène régionale Limousine, donc les lendemains qui chantent, la fourmi, les nonnes. Est-ce qu'on sent une différence justement ? Tu disais vous avez pu faire de la musique avant, vous vous relancez dans la musique maintenant, est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé ? Alors c'est vrai que moi je suis un petit peu perdu par rapport à tout ça puisque j'ai arrêté un petit moment la musique et les techniques forcément de communication, de promotion, de recherche de concerts ont un peu changé, donc c'est difficile de s'y retrouver, beaucoup de groupes, peut-être beaucoup plus de groupes, beaucoup moins de lieux il me semble, donc c'est forcément plus difficile de trouver des concerts. Après dans le fonctionnement du groupe, il y a un gros changement, c'est que nous sommes beaucoup plus âgés et finis un peu la bande de copains qui se réunit tous les soirs autour d'un bœuf. Il faut que les choses soient beaucoup plus réfléchies, travailler en amont et puis que les répétitions soient plus efficaces. Moins de bière, moins de bière. Juste avant de repartir sur la deuxième partie de cette interview, un petit morceau de The Old Man, Brain Zero. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! The Old Man, une rencontre, la suite. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti !